Bonjour et bienvenue sur BitCongo, errez de vous revoir encore aujourd'hui. J'espère que vous avez bien passé votre fin d'année, donc 2022, et que vous avez bien commencé votre année 2023. Alors cette année, on va la commencer avec une formation de trading crypto qui sera gratuite. Alors cette formation sera constituée de 6 points principaux que nous allons aborder, et ça va dépendre de chaque point. Donc il y a des points qui pourront prendre une vidéo, tout simplement, et il y a des points qui pourront prendre plusieurs vidéos par point. Alors dans cette formation, je vais juste apprendre un peu plus profondément aux gens, donc vous apprendre à vous qui me suivez dans cette vidéo, comment vous pouvez trader les crypto-monnaies, les façons responsables, donc tout en connaissant les risques et en connaissant comment on fait. Donc quittez de la partie débutant à la partie semi-professionnelle, parce que pour être professionnel, il vous faudra beaucoup de temps sur les marchés, et puis il vous faudra une certaine expérience personnelle. Cette vidéo est à titre d'introduction, donc introduction à la formation. Donc je fais une nouvelle, donc ça veut dire que je vous informe, je veux faire une formation dont le point s'en réprime en concerne. Donc c'est-à-dire que nous allons aborder chaque point comme je viens de le dire. Alors pour ne pas rater cette formation, d'abord pour commencer, je veux vous inviter à vous abonner, donc à vous abonner et à activer la cloche de notification, parce que je crois que cette formation va nous prendre entre deux mois, donc à partir du premier point jusqu'au dernier point, ça peut nous prendre deux mois. Alors pourquoi d'abord pour commencer, elle est gratuite ? Elle est gratuite parce que tous les sujets que vous voyez là, comme vous pouvez le voir, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc c'est-à-dire que, je ne pourrais pas vous mentir parce que je n'ai pas intérêt, ce sont des sujets abordés par Binance Academy. Donc vous voyez, c'est Binance Academy qui donne aussi des formations. Alors les problèmes avec Binance Academy, c'est quoi ? Souvent il faut lire. Alors les gens, parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à lire, il y a certaines personnes qui préfèrent regarder des vidéos et comprendre. Moi d'ailleurs aussi, je suis ce genre de personne. C'est vrai que j'aime lire aussi, mais j'aime beaucoup plus suivre quelque chose en vidéo pour bien comprendre. Alors voilà pourquoi j'ai repris le point que Binance met dans sa formation sur les cryptos. Alors j'ai repris ça dans cette formation. Donc nous allons aborder point par point ensemble. Alors moi, je vais ajouter maintenant, pas sur ce que Binance a dit, mais moi je vais ajouter sur ce que moi je connais. Dans quel sens ? Quand on va parler de qu'est-ce que le trading par exemple, on va voir le trading comment Binance le définit. Puis on va voir le trading comment moi je l'ai défini. Le premier point, ça va être consacré sur les bases du trading. Qu'est-ce que le trading ? Qu'est-ce que l'investissement ? Comment identifier l'actif à acheter ou à vendre ? Trader ou être un investisseur par exemple. Qu'est-ce que la tendance des marchés ? La tendance c'est quoi ? Qu'est-ce que le cycle des marchés financiers ? Le deuxième point sera consacré aux instruments financiers. Donc nous allons parler des instruments financiers. Alors un instrument financier, de base c'est quoi ? Un instrument financier, ce sont des titres ou des contrats dont certains sont négociables sur les marchés réglementés, certains exclusivement utilisés pour anticiper une rentabilité ou un risque financier ou monétaire. Alors dans les cryptos, nous avons trois types d'instruments financiers que nous allons exploiter pour, si je peux le dire, faire de l'argent. Donc il y a les marchés spot et les marchés dérivés, il y a le trading sur marge, il y a les marchés dérivés. Le troisième point sera consacré à la stratégie de trading et d'investissement. Nous allons voir la gestion des risques et des temps portefeuille, la gestion de son portefeuille, la gestion du risque, le day trading, le swing trading, le trend trading, le scalping, la location et la diversification des actifs, la théorie des dos, les vagues d'Elliot, la méthode de Wyckoff, les buy and hold, le paper trading ou les trading sur papier. Alors le quatrième point sera consacré aux pratiques des trading. Donc les positions longues ou les positions short, donc ça veut dire long short, long ou courte, donc ça veut dire acheter ou vendre, buy and sell, pour les gens qui traitent déjà des forex. On va voir les carnets d'adresse, les carnets d'ordre profond, l'ordre au marché, les slipages, l'ordre limite ou l'ordre à cours limité, l'ordre stop loss ou l'ordre stop, les faiseurs et le preneurs, les bid, ask, spread ou la fourchette des prix ou l'écart des cotations. Et le cinquième point, nous allons voir la base de l'analyse technique, donc comment vous pouvez analyser un graphique dans les cryptos, donc les chandeliers japonais, les modèles des chandeliers et des bougies, les lignes des tendances, les supports et les résistances. Le sixième point qui sera le dernier point sera consacré sur les indicateurs et l'analyse technique, donc parce qu'il y a des indicateurs que vous pouvez combiner avec l'analyse technique. Personnellement, moi je n'utilise pas tous ces indicateurs, mais je vous dirai ce que moi j'utilise comme indicateur et ce que vous pourrez retenir comme important aussi pour vous, parce que la base ce n'est pas de faire comme on dit dans la formation, mais la base c'est de prendre ce qu'on dit dans la formation et essayer d'adapter ça à ton propre profil personnel. Et à la fin de tous ces points, quand nous allons finir d'aborder ça, je vais vous montrer la stratégie que moi j'utilise pour être rentable dans les tradings des cryptos futurs. La stratégie que moi j'utilise, donc ça va être la stratégie future. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous dirai qui l'a inventé et comment moi je l'ai adapté par rapport à ma façon de trader. Et donc ça va être cette stratégie plus un bonus de comment vous pouvez faire un plan de trading et avoir un journal de trading pour les crypto-monnaies. Alors, cette formation, en tout cas, je ne vous demande pas de la considérer comme absolue. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous allons commencer à apprendre cette formation, plutôt, lorsque nous allons commencer à aborder chaque point, si vous avez des questions, vous allez dans le groupe Telegram vous poser, on va partager, on va échanger, ensemble on pourra aller loin. Donc, c'est tout simplement dire que lorsque nous sommes en train d'aborder un certain nombre de points, vous avez le droit d'aller rechercher, de faire aussi d'autres recherches, de participer aussi à d'autres formations, d'aller aussi sur Binance, d'aller lire les articles qui sont publiés sur des formations pour que ça puisse être des connaissances et des connaissances. Car plus vous connaissez, ça veut dire qu'au moins vous allez exécuter des bêtises en fait, moins vous allez ouvrir des ordres qui vont vous ramener à des pertes. Donc, c'est vrai qu'il y aura des pertes parce que c'est lié au trading, on ne peut pas faire autrement, mais il n'y aura pas des pertes par rapport à votre émotion. Il y aura des pertes parce que vous avez respecté votre trading et les marchés et le maître, vous voyez, les marchés et le roi. Et si vous perdez votre trade, c'est parce que le marché a décidé de faire autrement. Ce n'est pas parce que vous vous êtes entré trop tard ou bien trop tôt par émotion et tout qu'on sort. Merci beaucoup pour votre présence dans cette vidéo. Encore une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Cette vidéo était à titre d'introduction. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer déjà à aborder le premier point sur les bases du trading dans notre petite formation de trading crypto gratuite par BitCongo. Merci et ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada